Générique ... Bienvenue à votre magazine Le Point qui reçoit aujourd'hui pour vous le reverend Eric Konsenga, porte-parole de l'église du Christ au Congo et secrétaire général en charge de la commission justice et sauvegarde de la création à l'ECC bien entendu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup M. John. Alors avec vous nous allons parler de l'élection du président de la CENI, de la réforme de la loi organique, de la magistrature, c'est des questions politiques qui m'amènent à une autre interrogation. Quel est le rôle du pouvoir intemporel dans le pouvoir temporel ? Est-ce que les hommes de Dieu peuvent se prononcer sur les questions du monde ? Merci beaucoup John. Il faut dire ici qu'il y a une nuance prête à apporter au niveau de la mission de l'église parce que très souvent lorsqu'on parle de l'engagement de l'église, les uns les autres se disent, vous avez raison de poser cette question, est-ce que l'église pourrait-elle s'engager en politique ? Et donc de ce point de vue, soulignons que l'église de Christ au Congo a quatre missions principales. Il y a la mission évangélisatrice, il y a la mission diaconale, il y a la mission éducationnelle et puis la mission prophétique. C'est dans la mission prophétique où nous organisons notamment l'engagement de l'église dans la société. C'est là que nous parlons de la commission justice-paix. Je crois que vous m'avez présenté comme responsable de cette commission. La commission justice-paix organise sept programmes importants. Les programmes de paix et réconciliation, les programmes des droits humains, les programmes de démocratie, mission d'observation électorale, les programmes de bonne gouvernance, dynamique femmes, cercle d'intelligence et sauvegard de la création. Donc tout ce qui touche à l'environnement, à la santé publique, au civisme sanitaire, un peu comme nous sommes pendant la Covid, nous sensibilisons, c'est la rendre dans le même terme tout ce qui touche à l'environnement, à la forêt et climat. Et donc c'est de ce point de vue que cette mission prophétique de l'église du Christ au Congo détermine la ligne de l'engagement sociopolitique de l'église. Donc dans les quatre axes d'opération, nous avons l'axe diplomatique, l'axe politique, l'axe écuménique et l'axe stratégique dans les actions que l'église mène. Donc ceci dit, il est important d'apporter cette nuance parce que très souvent nous avons une confusion sur terrain où les uns et les autres pensent que l'église intervient forcément en politique du fait de sa grandeur. Donc j'aimerais ici dire que ce n'est pas parce que l'église a une rénommée ou elle a un effectif important des membres que cela lui donne forcément les mandats d'intervenir sur le terrain politique. Il faudrait qu'il y ait une politique claire sur le plan de la doctrine, ce que nous appelons la doctrine sociale de l'église, une pensée sociale clairement définie dans le texte constitutif de l'église pour prétendre justement un engagement social. Mais est-ce qu'un pasteur de l'église protestante, parlons de vous, peut endosser des responsabilités politiques ? Oui, sûrement et contrairement à l'église catholique où il y a cette clause, chez nous, ce n'est pas défendu, un pasteur qui a la vocation. La nuance, c'est au niveau de la vocation. On n'y va pas en politique parce qu'on veut s'enrichir, mais il faut avoir a priori la vocation. Plus encore, si vous êtes formé techniquement en cette matière, ça ne sera pas un mal. Alors, comment faire le discernement à ce moment-là ? Parce que la politique, on sait très bien que ce n'est pas le terrain des enfants de cœur. Comment on va faire le discernement à ce moment-là entre l'homme de Dieu et celui qui va servir le monde ? En tout cas, pour l'église du Christ au Congo, surtout pour des pasteurs qui sont passés par une formation théologique, vous trouverez que dans les filières de la théologie, se trouvent aussi des formations telles que la théologie politique. Donc, c'est une filière qu'on trouve soit dans la branche de la théologie pratique, soit dans la branche de la théologie systématique, où déjà dans sa formation théologique, il y a cette orientation de la théologie politique ou alors la théologie sociale. Donc, pour dire simple, il y a déjà par la formation une filière qui est bien orientée pour ceux qui ont cette vocation. Le drame, c'est quand on n'a pas et la vocation et la bonne formation dans cette orientation qui posent souvent problème. Mais il faut aussi souligner qu'au niveau de l'église du Christ au Congo, vous ne vous recommandez pas. Il faudrait que l'église découvre en vous cette vocation politique et surtout l'orientation de votre formation pour ainsi prétendre à cet engagement. Est-ce qu'à l'instar de l'église catholique, l'église du Christ au Congo a-t-elle aussi une instance extra-nationale, comme les papes, qui a une influence morale ou politique sur les différentes églises et même les diocèses un peu plus bas ? Non, parce que si vous remontez l'histoire depuis le XVIe siècle, où l'église universelle a connu la réforme, qui a donné naissance à l'église dite protestante aujourd'hui, au départ elle était qualifiée de l'église réformatrice, l'idée était justement de renverser ce qu'on a considéré comme la pyramide. Donc il n'y a pas une autorité papale, comme il en est dans l'église catholique universelle aujourd'hui, mais nous avons plutôt des organisations, des structures qui existent au niveau mondial, notamment des organisations telles que Conférence des églises de toute l'Afrique, Conseil écuménique des églises du monde et des autres fédérations protestantes du monde. Vous allez voir en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, Canada, vous trouverez des fédérations ou des organisations protestantes. C'est là qu'il y a ces réseaux où les églises protestantes se retrouvent à chaque instance et suivant les lignes de leur engagement. Alors, un pasteur protestant, si je ne me trompe pas, il doit être pasteur, en l'occurrence le professeur E. Alebousséla, vous me corrigerez s'il n'est pas pasteur, parce qu'il a été candidat à président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Comment cela s'est-il fait ? Bien, le révérend E. Alebousséla est pasteur de l'église de Christo Congo, de la dixième communauté des disciples. Donc, il faut d'abord commencer par là. C'est un fils protestant, pasteur de son État, formé. Alors, deuxième niveau, c'est qu'il est engagé sur ces questions électorales, parce qu'il n'est même pas ici au pays. Il est notre ambassadeur dans cette structure internationale à laquelle j'ai fait allusion, la conférence des églises de toute l'Afrique, qui est basée en Nairobi. Ah oui. Voilà. Donc, il y a plusieurs pasteurs qui peuvent aller sous mandat de l'église. Donc, il est là comme diplomate, parce qu'il a rend des diplomates là-bas. Il est en poste là-bas ? Il est en poste. Alors, il est professeur d'université, il est formateur en matière électorale. Et en même temps, il est observateur électoral, des renommées internationales, mais aussi médiateur. Je rappelle qu'en 2011, à l'issue des élections qui ont mis en challenge les candidats Joseph Kabila et le feu Etienne Tichet Kedi, ils sont venus en grande délégation pour assurer la médiation. Donc, ce n'est pas un néophyte en la matière, il est vraiment dedans. Donc, si l'Église du Christ au Congo est arrivée à porter son choix sur son fils, ce n'est pas un choix isolé. C'est vrai que toute une polémique, ça en est déchaîné. Mais la réalité, c'est qu'il faut comprendre comment le cheminement de la sélection s'est passé. Si vous le permettez. Oui, oui, justement, parce que je sais que vous, forcément, comme secrétaire général en charge de la commission justice pays sauvegarde de la création, vous devrez faire partie de la coordination technique de la plateforme des chefs des confessions religieuses. Justement, c'est moi, le délégué de l'Église du Christ au Congo, au niveau de la plateforme. Nous siégeons au niveau du secrétariat technique parce qu'il y a deux organes importants. Il y a le secrétariat technique, il y a la plénière des chefs des confessions. Alors, au niveau de l'Église du Christ au Congo, où je suis responsable de cette commission, c'est justement la commission qui s'occupe de toutes ces questions. Les questions des candidatures à envoyer au niveau de la hiérarchie pour approbation, les candidatures à envoyer à la CNI, et même au niveau des missions d'observation électorale. Donc, c'est dans mes compétences. Comment cela s'est passé ? Et donc, c'est la commission qui reçoit les candidatures. Ils n'étaient pas les seuls candidats. Il y en a beaucoup. La compétition était ouverte à tout le monde, protestants ou même non-protestants. Je vous signale qu'il y a même ceux-là, sans être protestants, qui ont déposé les candidatures chez nous. Seulement pour cette échéance, il était dit au niveau de la plateforme de fixer les critériums, c'est-à-dire les éléments des moralités, des professionnalismes, des témoignages, en vue de permettre la sélection déjà en amont. Et on a renvoyé la responsabilité à chaque confession religieuse de faire le travail de tri, c'est-à-dire vous recueillez des candidatures, vous les analysez à la lumière des critériums fixés par la plateforme. L'idée était de simplifier l'exercice, c'est-à-dire, après avoir sélectionné à l'interne, vous dégagez un nom, selon l'ordre de priorité ou de préséance, et c'est ce nom qui vient en premier lieu qui sera ramené au niveau de la plateforme des confessions religieuses. Et c'est à ce titre que le révérend professeur Eyalé a été placé en premier lieu, simplement pour deux ou trois raisons. D'abord, c'est parce qu'il est porteur des missions prophétiques. Dans ses compétences, à la CETA où il travaille, il s'occupe de la diaconie, donc de tout ce qui rentre dans la formation électorale, observation des missions électorales. Et même nos six collègues des confessions religieuses, vous avez appris qu'ils ont porté le choix sur les candidats Malonda. S'ils ont eu la grâce aussi de circuler l'Afrique pour aller observer les élections dans le cadre de la CIME, c'est grâce au révérend professeur Eyalé qui les associait aux missions d'observation internationale pour d'autres pays d'Afrique. Donc, pour nous, c'était un acquis d'avoir un fils maison qui, déjà à ce niveau de renommée internationale, qui représente non seulement au niveau de la CETA, mais c'est aussi les représentants des églises auprès de l'Union africaine. Et c'est lié, c'est relié à la conférence des églises, au conseil écuménique des églises. Donc, pour nous, le premier élément qui a joué, c'est cette notoriété, c'est le carnet d'adresses. Deuxième élément, c'est justement parce qu'il est mieux connu dans les milieux de confessions religieuses, notamment dans la plateforme. Je vous ai dit en passant, c'est grâce à lui que nos amis de la CIME ont eu l'opportunité d'aller observer les élections, notamment au Ghana, où ils ont eu à participer comme observateurs internationaux. Donc, ça nous paraissait plus simple d'amener un candidat connu dans les milieux des religieux et qui est respecté et aimé. Dernier, enfin, élément, c'est parce qu'il n'est pas une figure connue sur la scène politique. C'est-à-dire qu'il n'est pas trempé dans les activités politiques de manière active et même pas dans la société civile. Ça nous paraissait un candidat de médiation, un candidat de consensus. On se disait avec ces candidats-là, c'est facile de trouver consensus parce qu'il y aura moins d'éléments, de griefs à retenir quant à sa position ou son appartenance politique. Donc, c'est fort de ces trois éléments qui s'est vu en première ligne des candidatures retenues au niveau de l'Église du Christ au Congo. Alors, mais vous dites qu'il n'a pas trempé en politique alors que si le professeur est allé, Bo Sélé a été disqualifié, c'est notamment parce qu'il est dans une affiliation politique et vous le savez, c'est quand même étonnant qu'après avoir tant scruté son profil, vous ne sachiez pas qu'il avait été candidat à Bolumba pour le comte de l'AR, l'alternance pour la République. Merci beaucoup, M. John. Ça me permet quand même d'élever beaucoup d'équivoques sur cette question. Premièrement, j'aimerais préciser qu'il n'a jamais été dans une activité politique. Il a plutôt été candidat dans la plateforme électorale. La différence, c'est quoi ? La différence, c'est que dans un parti politique, vous êtes membre, vous avez une carte, vous participez aux activités de ce parti. Et la loi organique fait plutôt allusion à ceux qui ont assumé des responsabilités à la tête du parti politique ou d'un regroupement politique. Mais avec la réalité du seuil électoral, il vous souviendra que c'était difficile aux indépendants parce qu'en principe, il s'est présenté en indépendant. Mais avec l'exigence du seuil électoral, c'est là qu'il s'est vu intéressé pour se présenter sur la liste de la plateforme électorale. J'aimerais aussi rappeler à votre intention que l'église du Christ au Congo elle-même a eu aussi une plate électorale. Donc c'était une plateforme qui a réuni des associations, des indépendants, mais pour essayer de trouver un seuil acceptable. Ça c'est un. Des deux, il n'a pas été disqualifié, comme j'ai entendu moi-même qui vous parle et pris part à ces discussions. Bon, disqualifié par un vote, quoi. Non, il n'y a même pas eu des votes. Voilà pourquoi vous avez raison de poser ces questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous ai parlé de beaucoup de détails. Mais, premier couac, chaque confession devrait amener un nom au niveau de la plateforme. Et le principe est que chaque confession vient de manière autonome, parce qu'il est question de souveraineté de chaque confession. Mais je voudrais vous arrêter là, parce que j'ai reçu sur ce plateau dernièrement un délégué de la communauté islamique, que vous devez certainement connaître, Idriss Katinga. Ah d'accord. Oui. Qui m'a dit ceci ? Les confessions, les débats avaient eu lieu, mais il a été démontré que les confessions religieuses, les huit confessions religieuses, et formant la plateforme des confessions religieuses, ne représentaient pas toutes les convictions, j'allais dire politiques, mais en fait, les confessions, tout ce qu'il y a comme religion à travers la République, parce qu'il y a aussi des athées, il y a d'autres religions, ainsi de suite. Donc, le principe étant que la plateforme des confessions religieuses allait être les mécanismes qui allaient permettre la désignation du candidat, et non la substance même, en termes de délégué, qui allaient présenter des candidats. C'est là où toute la confusion s'est glissée. Je salue mon frère Idriss Katenga, j'apprends qu'il est passé sur ce plateau. Je pense que c'est là où tout est parti. Vous êtes d'accord avec moi que la loi, les législateurs n'ont pas eu tort de préciser. Dans la composante société civile, les législateurs en retiennent trois. confessions religieuses, mouvements des femmes, éducation civique électorale. S'il n'y avait pas ces nuances, il n'y aurait pas eu des raisons de préciser pourquoi on insiste sur les confessions religieuses. Ici, l'élément important, j'aimerais que ceux qui nous suivent le retiennent, c'est le niveau de la caution morale. Vous savez, quand on parle... La caution morale, oui, effectivement. Lorsqu'on parle des confessions religieuses, ce n'est pas seulement l'élément technicité qui compte. La caution morale aussi. A priori. Oui. Parce qu'il faut revenir dans le contexte de 2004, le contexte du dialogue inter-congolais à Santiti, qui a conduit à l'élaboration du projet de la Constitution et jusqu'à son adoption. Et si les confessions religieuses ont participé activement, j'aimerais aussi rafraîchir votre mémoire, que pendant la transition de 1 plus 4, c'est l'église du Christ Congo qui a eu la responsabilité de diriger le Sénat par l'archevêque Papa Marini. Ce n'était pas un hasard. C'est à l'issue des discussions qui sont passées par les concertations qu'on a trouvé important. Compte tenu du paysage politique, il fallait avoir des institutions d'appui à la démocratie. En principe, la CNI pouvait être au ministère de l'Intérieur, sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Mais si on les a détachés, la CNI, le SENSA et le SNDH, qui sont des institutions d'appui à la démocratie, c'est parce qu'on a voulu consacrer une sorte d'indépendance en vue d'arbitrer et réguler l'équilibre du jeu politique. Tout à fait. Ça, c'est un élément important. Oui. Donc, on ne peut pas apporter cette confusion. Dans le cercle des confessions religieuses, je vais à des exemples concrets. Est-ce que vous trouvez ça responsable ? Que les confessions religieuses proposent des candidats à la place des présidents et qu'à l'issue d'un processus, soient les mêmes confessions qui s'élèvent pour contredire les résultats ? Oui, mais on l'a vu. Ça, c'est symptomatique au fait de la position réelle des confessions religieuses. On a vu qu'aucun président de la CENI n'a jamais subi ces foudres. À commencer par les tout premiers. L'abbé Malou Malou. Un abbé, parce que vous semblez soutenir le fait qu'il fallait que le professeur ait allé, il ait du clergé ou certains pasteurs, mais il y a eu un abbé et c'est l'église catholique qui a été la première à descendre en flamme l'abbé Malou Malou. Et pareil pour la suite. Il y a eu un pasteur, Ngoï Moulunda, il y a eu Corneille Nanga et toutes les fois, les églises n'ont jamais été satisfaites du choix. Donc, en réalité, les églises ont certainement besoin d'un rôle plus important, plus engagé, mais tant qu'à faire, il faut dire clairement que les églises veulent faire de la politique, qu'elles les fassent de manière claire et nette. Vous arrivez à un point très important. Je suis vraiment content que vous l'abordiez sous cette forme. Tout le problème part, j'aimerais vraiment préciser, avec tout respect pour ses personnalités citées, pour le feu Malou Malou, paix à son âme. La grande difficulté et rélevée à l'issue de l'évaluation du processus de 2018 était justement sur ses focus. Qu'est-ce qui justifie, c'est là que j'étais en train d'en venir ? Que les confessions, prétendument, recommandent des gens et qu'au terme du scrutin soient encore les confessions qui viennent décrier les résultats. Le problème part d'eau. Ce n'est pas l'ambivalence des confessions religieuses, mais c'est le mécanisme, justement, des délégations ou des recommandations. Et c'est ce que nous avons voulu corriger. Lorsque quelqu'un vient, un peu comme nous avons assisté assisté à ce à quoi nous avons assisté, il vient, il peut être, espèce de dire, je suis de l'église du Christ au Congo ou je suis de l'église catholique. Mais dès lors que sa candidature ne passe pas par une sélection rationnelle au sein de cette confession religieuse, il vient, il peut avoir ses appuis politiques externes qui n'ont rien à voir avec, je voudrais corriger qu'au niveau du pasteur Ngoï Molunda, ce n'était pas forcément l'église du Christ qu'il a proposé. Il avait déjà été expert en la matière et à l'époque, figurez-vous que c'était des partis politiques qui proposaient et si vous vous rappelez bien, c'est les PPRD. Donc, c'est plutôt au niveau des Femalumalu et M. Nanga qui viennent partir où ces problèmes se posaient avec acuité. Je ne vais pas rentrer dans les débats de l'église catholique mais je reste là où on a endossé l'église protestante. Lorsqu'un candidat vient, un peu comme nous avons avec l'histoire de notre frère Malunda pour qui on n'a aucun problème personnel. Mais si vous ne passez pas par une proposition ferme des confessions religieuses, il y a plutôt des interférences politiques, c'est-à-dire des candidats qui viennent de l'extérieur travailler ou proposer par les camps politiques et on vient l'endosser à la confession religieuse. Qu'est-ce qui s'ensuit ? Alors, dites-moi, parce que je vois où vous voulez en venir. Dans tous les cas, un candidat, même lorsqu'il est endossé effectivement par une confession religieuse, une fois élu, il va répondre d'une dynamique qui ne va pas nécessairement contrôler la confession religieuse. Exact. Oui. Donc, le problème n'est peut-être pas là pour moi, mais la question que j'aimerais vous poser, vous êtes, ah oui, confession religieuse dans la plateforme, mais qu'il soit délégué par, qu'il soit téléguidé par, comment dire, un parti politique ou n'importe quoi, mais c'est finalement vous qui avez la décision. Le huit, c'est vous qui allez vous déterminer. Exact. En fait, vous êtes en train de dire que les autres, les six autres confessions religieuses ont été instrumentalisées par des politiques. Mais, vous avez la réponse vous-même. Mais, mais, attendez, attendez, à contrario, si vous, vous n'avez pas voté pour Ronsard Malonda, ça veut dire qu'on peut considérer que vous avez été aussi instrumentalisés par ceux qui sont opposés à ceux qui ont instrumentalisé les autres. Si vous permettez, alors... Parce que nous sommes en plein dans un procès d'intention, parce que là, ça va aller dans tous les sens. Non, 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 il n'y a vraiment pas de procès d'intention, il faut rétablir les faits dans leur contexte. Je vous en prie. Je vais directement pour ne pas me disperser dans les... Oui, oui, allons-y, parce que... Oui, oui, nous sommes au niveau... Il reste trois candidats. Oui. Trois candidats, donc Ronsard Malonda, le professeur E.A.L.E. et Cyril E.Botocon. Oui. D'abord, comment est-ce que les candidats Malonda restent sur la liste et comment les autres ont été disqualifiés ? Parce que... Je n'ose pas évoquer cette question parce que... Parce que j'étais là, moi je peux vous donner l'information. Non, mais j'ai aussi reçu une autre information. Alors, vous allez comparer. Je trouvais que... Vous allez comparer. Je peux moi vous donner cette information. Vous allez comparer. Allez-y. Comment est-ce que... Comment est-ce que Jérôme Bonceau... C'est là que je voudrais... Oui, oui, Jérôme Bonceau, Denis Kadima et Sylvain Loumou ont été discadés. Voilà, c'est là qu'il y a le problème. On arrive à six listes, à six noms, parce que quand on a ramené les noms, c'était à six. Premier nom qui était sur la liste, c'est Denis Kadima, que je connais personnellement. Je connais Denis, je connais Jérôme, je connais Sylvain. Des hommes de qualité. Sur le plan technique, personnellement, je n'ai rien à les reprocher. Et je vous informe... C'est toujours votre stratégie. Je vous informe et nous avons fait un plaidoyer pour dire... De toute façon, il n'y aura qu'un seul président à la tête de la CENI. Déjà, quand vous venez avec une liste de 22 candidats, vous savez que nos amis, six sont venus avec une liste de 22 candidats. Eux-mêmes n'ont pas été en mesure de faire la présélection. Deuxièmement, il y a eu des candidats qui appartiennent à leur confession religieuse. Je vois tel qu'un monsieur comme Roger Vimoala, très compétent, que moi je connais bien. Mais pourquoi il n'a-t-il pas été retenu ? Parce qu'il est sur la liste de l'Église de l'Armée du Salut. Je peux vous citer un homme comme Bishop Emmanuel Kazadi, très compétent. Mais Cyril Botoko, qui a été patron de la CENI... De l'Observation. Non, de la CENI... Provinciale. Non, de la CENI Église catholique. Bon, c'est de l'humour que je fais. C'est de l'humour que je fais. Mais il a été disqualifié par le cardinal lui-même. Donc vous avez beaucoup d'informations alors il faut les corriger. Oui. Alors je reviens chez Kadima. Le cardinal a trouvé que Cyril Botoko ne faisait pas le poids. Je reviens chez Kadima. Alors, à combien plus forte raison ? Je reviens chez Kadima. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsqu'on arrive chez Kadima, on dit est-ce qu'il y a une confession qui porte la candidature de notre frère Déni Kadima ? C'est justement notre frère Idriss Katenga qui se propose et dit c'est la communauté islamique. Je vous informe que notre frère n'est plus officiellement en fonction et nous le rappelons par motion mais vous n'êtes même pas officiellement en fonction. Mais ce n'est pas à... Non, laissez-moi finir l'information. Mais je considère que... Je veux que je peux finir. Non, en termes d'élégance... C'est important ? Non, non. Non, en termes d'élégance parce que là vous allez ouvrir une porte que nous aurons du mal à refermer parce qu'en termes d'élégance ce n'est pas à vous l'église du Christ au Congo de désigner les délégués de la communauté islamique. Voilà, laissez-moi finir. Laissez-moi John finir vous aurez les bonnes informations. Je vous en prie. Alors on pose la question puisqu'en fait là nous sommes au niveau de la plénière ce sont les chefs des confessions qui présentent et non nous les techniciens. Exactement. C'est ça l'église protestante qui devrait contredire mais on a plutôt demandé au chef qui est le chef Abdallah qui était dans la salle qui devrait endosser comme représentant légal. Alors quand on pose la question le choc qui vient de notre frère Idriss chez Abdallah a dit non. Vous comprenez ? En fait c'est pour être sincère il n'a pas dit non mais il n'a pas levé la main parce qu'on a posé la question. Déjà le premier croit par déla comment dans une même confession religieuse le chef qui a l'autorité de représenter ne présente pas la candidature mais c'est les délégués. J'en passe. Vous parlez de Jérôme Sylvain et Jérôme ont seulement manqué des confessions qui devraient les présenter les endosser. Voilà ça on passe. Non 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 attendez vous n'allez pas passer ça si simplement Sylvain L'Homme Jérôme Bonso Denis Kadima ils ont été disqualifiés parce qu'ils sont des Kassaïens proches de Félix Tissakedi Vous m'informez ou vous me posez une question ? Non 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 vous devez bien le savoir parce que ça s'est passé Si c'est une question j'y réponds Non Je ne vous pose même pas une question Parce que j'ai la réponse Oui J'ai la réponse Allez-y Je pense que vous êtes un professionnel je sais aussi que vous avez une bonne capacité d'analyse Je répète encore une fois au niveau de la plénière le seul critère qui était était d'abord qu'une confession présente la candidature Voyez-vous ? C'est-à-dire à ce niveau-là il faut seulement que la confession dise que nous présentons tel candidat et on le retient Alors le cas de Denis Kadima Jérôme Boso et Sylvain Loumou aucune confession n'a été en mesure de les présenter De deux Non il me semble que vous aviez adopté un mode hybride c'est-à-dire que les confessions qui pouvaient adopter des candidats adoptent et les autres se présentent parce que dans tous les cas si un candidat moi je dis ça c'est simplement sur les principes si un candidat n'a pas le soutien ou les parrainages d'une confession religieuse automatiquement lorsqu'il viendra le moment la confession religieuse ne pourra pas voter pour lui donc ce que vous dites là je ne sais pas si ça ça devient plus clair maintenant au niveau de Malonda pour comprendre où est la vérité lorsqu'on arrive chez Malonda qui est la confession la confession qui présente c'est l'église Kimbangust par les révérends et l'église les églises indépendantes du Congo aussi oui les deux ont soutenu voilà j'insiste là c'est pour dire que en principe Malonda est catholique s'il y avait discrimination sur le plan des religions ou des tribus alors Malonda ne serait pas présenté voyez-vous parce que Malonda n'est pas présenté par l'église catholique il est présenté par l'église Kimbangust et l'église indépendante et c'est l'église catholique qui l'est fait passer pour un Kimbangust non 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 mais dans la déclaration qui a suivi on a entendu bien l'abbé Cholet mais vous n'avez peut-être pas fait attention à l'après parce que nous avons bien suivi ce que Jérôme Bonso a dit nous avons bien suivi la conférence de presse d'ailleurs les documents je crois que vous devez avoir signé j'étais là ben voilà dans les réponses qui ont été données on a fait passer Ronsard Malonda pour un candidat des Kimbangust donc de l'église sans nécessairement établir clarifier sur la nuance que c'est un catholique qui a été présenté par les candidats par l'église Kimbangust mais je vais me permettre peut-être de donner une opinion mais dites-moi comment se fait-il que le cardinal qui est chef de l'église catholique ici au Congo qui encourage les laïcs les laïcs à s'engager en politique ça se retrouve en finale avec avec comment dire les pasteurs Eyalé Bousselet qui est protestant donc présenté par l'église protestante et Ronsard Malonda endossé par l'église Kimbangust et puis les églises indépendantes ou l'église indépendante mais comment se fait-il qu'il trouve un candidat catholique un laïc catholique à ce niveau-là il décide de voter pour les candidats de l'église protestante je continue à dire qu'il n'y a pas ça c'est un mais enfin est-ce que je peux évoluer mais vous ne me laissez pas le temps de répondre non non mais c'est 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 6 contre contre 2 c'est pour moi j'ai pas le point c'est lui qui vous parle à préparer à ses discussions mais il y a eu une déclaration des 6 confessions religieuses contre 2 donc moi j'ai toujours tendance à croire quand même à la démocratie qui est la loi de la majorité 6 sont prononcées et ils ont soutenu ça ça veut dire que 6 personnes ont trompé 2 disent la vérité mais je pense que je suis en train de dire vous avez un son de cloche et je suis là pour donner un autre son de cloche non c'est pas pareil le soin d'examen de fait vous revient mais moi je vous rétablis le fait je reviens encore une fois pour vous dire là où j'étais en train de finir vous avez raison de dire qu'on a présenté au nom de Kim Bangui l'élément confession des fois l'élément tribu ne figure pas dans nos critères d'appréciation des candidats Jérôme Bonso a déclaré il n'a pas pris part à cette discussion Jérôme Bonso et Sylvain Loumou et les autres ils ont déclaré que le cardinal et puis les vous êtes si professionnel que moi je sais que vous êtes si professionnel je m'adresse à vous comme ça vous pouvez me contredire je ne vais pas raconter ça dans la rue ils ont déclaré que le cardinal Ambongo et le président le révérend Bokundoa les ont disqualifié parce qu'ils sont des baloubas et qu'ils sont proches du président Tshisekedi et qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un proche du président Tshisekedi soit à la tête de la Cénie je ne pense pas que c'est Sylvain Loumou qui l'a dit je suis avec tous les deux à tout moment jusqu'à 20h nous étions ensemble parce que nous sommes dans les consortiums ensemble je ne pense pas que ce soit Sylvain Loumou c'est peut-être Jérôme Bonso oui je sais que c'est Jérôme qui a fait cette tribune qui a dit libre à lui c'est un citoyen il a droit à donner son point de vue voilà seulement tous nos compatriotes n'ont pas pris part à ces discussions moi qui vous parle et étais là c'est comme ça que j'insiste pour dire l'élément tribu l'élément religion n'ont pas fait part aux critères d'appréciation la seule raison qui a milité c'est que nos trois compatriotes compétents j'insiste ne soient pas retenus d'abord il faut vous poser la question comment sur la liste de 24 mais pourquoi est-ce que Déni Kadima qui a été adopté parrainé spontanément par la communauté islamique sa candidature n'est pas passée c'est là que j'étais en train de vous dire qu'il y a eu une contradiction entre le chef Chez Abdallah et notre compatriote Idriss il suffisait que Chez Abdallah dise les communautés prend la candidature des Déni ça passerait comme le Malonda la difficulté de Déni c'est que la confession s'est contredit donc ils ne se sont pas mis d'accord entre les chefs c'est les chefs qui ont les derniers mots mais les chefs n'ont pas on a posé la question trois fois est-ce que on endorse la candidature des Déni Kadima est-ce que trois fois le chef n'a pas répondu donc j'aimerais aller rapidement vous n'avez pas voulu considérer qu'il ne dit 10 mots qu'on sent alors John qu'est-ce qui s'est passé avec Cyril parce que c'est là que vous en êtes arrivé les cardinales très rapidement c'est quand ils sont restés à trois Malonda les trois là que vous connaissez les débats étaient houleux le seul argument qu'on a retenu sur Malonda et ça il faut aussi corriger ce n'est ni parce qu'il aurait une coloration politique il est citoyen il a droit d'avoir une appartenance politique sinon ce ne sera plus le respect de la constitution la constitution n'interdit pas à un Congolais d'appartenir à un parti politique ou d'être d'une certaine confession religieuse voyez-vous donc ce n'est pas ça la raison ce n'est pas non plus parce qu'il serait du Congo central comme on a entendu la seule raison était on a dit aux amis Ronsard est compétent mais le rôle qu'il a joué dans l'actuel CENI comme secrétaire exécutif national c'est-à-dire c'est le patron de l'administration électorale et compte tenu de tout ce que nous-mêmes décrions et ce qui nous conduit à proposer des réformes de la CENI nous serons en contradiction avec nous-mêmes au moment où nous voulons présenter un nouveau visage de la CENI parce qu'ici il est question de reconstruire la confiance parce que la démocratie est menacée les gens sont frustrés le peuple est déçu bon on laisse ce qui est passé mais le président Félix l'a dit lors de son discours sur l'état de la nation il a appelé les Congolais à réfléchir sur les réformes les FCC ont sorti de la retraite politique d'Embuela ils sont répétés il nous faut des réformes la société civile nous-mêmes nous y travaillons fermement comment au même moment nous voulons redorer l'image nous voulons recréer la confiance nous prenons encore la même équipe Nanga pour cette fois-ci le placer à la CENI vous permettez que je puisse heureusement vous m'avez donné la parole et je vous en prie enfin je vous en prie bon je voudrais signaler à nos téléspectateurs que compte tenu du temps nous allons simplement rester sur ces sujets là parce que je crois bien si je ne me trompe pas il nous reste moins d'un quart d'heure et aborder l'autre sujet malheureusement ça ne sera pas l'ordre du jour d'aujourd'hui on y reviendra éventuellement alors ceci pour nous permettre vraiment d'atterrir oui alors vous avez bien dit secrétaire exécutif national oui si on fait des parallélismes avec avec l'administration publique le secrétaire exécutif national c'est un peu une sorte de secrétaire général prenons ça comme ça oui ok et le le président de la CENI il est comme le ministre exact voilà mais dans quelle mesure est-ce que un ministre peut influencer les décisions plutôt un secrétaire général peut influencer les décisions du cabinet voilà c'était d'ailleurs le fond du débat certains disaient notamment nos frères qui défendaient la thèse pour dire écoutez lui n'est que technicien la responsabilité au niveau de la plénière qui est politique car c'est oui oui mais parce que quand vous parlez CENI quand vous parlez CENI aujourd'hui il faut faire les distinguos entre l'administration électorale et la plénière exactement sinon vous allez vous allez ça ne sera pas que Ronser Malonda ça veut dire à peu près 700 cadres de la CENI des Congolais bien formés tous pour avoir travaillé avec Nanga ils peuvent aujourd'hui se retrouver sans perspective tous pour avoir travaillé avec Malou Malou ils peuvent se retrouver aussi aujourd'hui sans perspective est-ce que vous trouvez que c'est correct alors que vous saviez que la responsabilité politique n'est liée que à la plénière et au bureau et vous généralisez en fait quand vous touchez au secrétaire électrique national vous pouvez aller jusqu'au huissier de la CENI très bien mais John alors pour une première fois de ma vie je vais faire le plaidoyer pour Nanga ah bon est-ce que en toute conscience et responsabilité devrions-nous considérer Nanga comme le seul responsable je voudrais dire peut-être des difficultés ou de l'échec électoral en tout cas moi j'ai dit non cette façon de lire les choses serait quand même stigmatisant je ne pense pas comme république même si on peut réprocher à notre frère Nanga tout ce que nous voulons mais nous ne pouvons pas tout mettre sur sa tête les élections ne s'organisent pas par une seule personne les élections ne s'organisent pas par la proclamation des résultats c'est tout un processus qui commence de bout en bout c'est pourquoi ils ont un mandat de 6 ans supposé pendant 5 ans pendant tout un quinquennat donc je trouverais ça injuste aujourd'hui et ça j'ai dit aux amis qui étaient avec nous à la plénière aujourd'hui vous voulez noyer Nanga parce que vous voulez défendre Ronsard parce que là tout le monde disait c'est Nanga qui a donné les forts visiteurs j'ai dit mais c'est trop trop stigmatisant je voudrais vous suivre là je suis perdu donc je suis dans la logique où j'ai dit j'insiste pour l'église donc il y a eu des gens qui ont voulu noyer Nanga pour sauver Ronsard mais c'est l'argument pour dire que il me semble que l'argument basique pour les CC et l'église catholique c'est que Ronsard c'est l'héritier de Nanga et donc noyons Nanga et on noie Ronsard non 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 voilà notre argument est celui-ci si nous nous critiquons les élections de Nanga c'est tout un système électoral qui rentre en jeu tout à fait c'est vrai lorsqu'on parle du système électoral il y a la CNI comme machine il y a la cour constitutionnelle qui est un déterminant du système électoral donc il y a la sécurité il y a tout ce qui peut subir comme pression oui vous avez raison justement j'allais placer juste un mot moi je je voudrais abonder dans votre sens en vous faisant remarquer que l'élection dont on parle ici c'est celle de 2018 qui a débouché sur l'alternance pacifique au sommet de l'État exactement alors comment se fait-il qu'on aime le fruit et on veut brûler l'arbre je pense que cette question a beaucoup évolué mais si vous permettez je dis juste pour finir avec notre frère parce qu'en fait ça fait toller aujourd'hui vous savez qu'il y a des gens qui nous appellent pourquoi vous n'aimez pas Ronsard je dis mais non l'église ne peut pas haïr un fils du pays on n'a rien de personnel j'insiste pour vous dire Ronsard notre frère est très compétent je dis bien très et je n'exagère pas si vous lisez son CV il est épatant la seule difficulté nous avons dit comme confession religieuse caution morale entendue nous serons en difficulté de nous pointer devant l'opinion pour dire voilà les candidats que nous proposons comme président alors que la même société qui attend des réformes qu'est-ce que vous entendez par réforme parce que vous vous êtes bien placé pour savoir que les scènes de la CENI n'a rien à voir avec les présidents de la CENI vous êtes bien placé vous savez qui nomme les scènes pardon vous savez qui nomme les scènes mais je n'en sais rien voilà alors je vous donne l'information oui le scènes est le premier collaborateur du président parce qu'en fait la réalité est que c'est un collaborateur du président je dis ceci mais à vous entendre je peux finir oui allez-y vous savez qu'en réalité si nous étions sérieux avec nous-mêmes les Congolais moi je dirais que Nanga n'est pour rien Nanga en fait rend public ce qui a été préparé en secret on ne peut pas attribuer à une seule personne l'échec de tout un scrutin je dis j'insiste que c'est un système électoral même si on criait à la trichérie ça ne serait jamais la responsabilité d'une personne c'est pourquoi les aiser vous savez que même aux Etats-Unis d'Amérique vous savez que Donald Trump a connu des élections a été au terme des élections très 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 compliquées exactement à ces termes-là et dans une démocratie comme la nôtre une jeune démocratie finalement les moyens peuvent justifier la fin la fin peut justifier les moyens en ce sens que beaucoup avaient misé sur comment l'incendie l'explosion de la RDC au terme de ces élections entre autres des confessions religieuses parce que l'église du Christ au Congo et puis l'église catholique avaient déjà même quitté la plateforme des confessions non la CIM pas la plateforme oui bon la CIM la CIM était un organe technique oui mais même au niveau de la plateforme vous êtes revenu ici à la face c'est nous vous avez beaucoup d'informations John il faut une autre émission bon bon j'étais en train de dire que c'est des confessions religieuses on prédit les chaos après ces élections mais ce serait pas un peu d'humilité de constater que finalement c'est pas si mal et que bon il faut quand même apprécier ce qui s'est fait au lieu de faire passer Nanga pour le diable c'est nous qui le défendons d'ailleurs et puis Ronsard Malone d'accord mettant l'héritier du diable non d'ailleurs vous avez vu que j'ai fait un plaidoyer au niveau pour Nanga j'aimerais qu'aujourd'hui en tout cas j'ai fait ce plaidoyer en toute responsabilité oui nous pouvons avoir des choses à reprocher à monsieur Nanga j'insiste les élections relèvent de la compétence d'un système électoral et non d'un individu qui publie les résultats s'il en arrive là il a une responsabilité certes parce que c'est lui qui publie mais je dis il n'est pas le seul responsable de l'échec des élections donc ça c'est notre plaidoyer il faut reconsidérer les choses et que chacun assume sa responsabilité deuxièmement l'église catholique et protestante devrait avoir l'humilité vous avez raison vous avez posé une question intelligible sur les institutions en place vous avez un autre niveau comme l'église du Christ au Congo nous avons le respect des institutions nous ne pouvons pas du moment où la cour constitutionnelle n'est-ce pas qui déclare la génétique des pouvoirs des institutions et de leurs animateurs rend légal une institution nous nous venions contredire même si nous ne sommes pas d'accord c'est de notre liberté d'avoir un avis contraire mais ce qui passe par des organes tels que la cour constitutionnelle à ce niveau là il fallait quand même aller dans le même sens mais le plus important n'est pas là le plus important est que puisque vous parlez des bénéficiaires le président Félix Tshisekedi n'a pas honte nous avons eu le temps d'échanger avec lui personnellement de dire qu'il faille réformer la CNI il n'a pas honte de le dire oui mais bien sûr même le comité Nanga a dit qu'il faut réformer donc c'est qu'on va pas aller dans le débat Justement le problème n'est pas des réformes mais non le problème c'est l'intention qu'il y a dans les chefs de ceux qui parlent des réformes il y a une forme déjà de rétropédalage on a senti une sorte de désespoir dans votre conférence de presse moi je me suis dit mais ces jours là si les profs Ayale avaient été élus candidats présidents est-ce que vous aurez évoqué tout cela les réformes les sécies la corruption c'est quand même assez étonnant quand même pour des confessions religieuses dont la moralité doit être exemplaire voilà la réponse John même lorsque nous avons commencé la procédure j'aimerais encore une fois faire les plaidoyers en faveur de Mme Abunda nous avons entendu que Mme Abunda a imposé aux confessions de commencer les procédures non quand Mme Abunda a invité les confessions elle a plutôt rappelé sur pied des articles de la loi organique la nécessité d'entamer les discussions à l'interne parce que toutes les institutions d'appui à la démocratie étaient faits mandat des parleurs animateurs mais qui discrédite Mme Abunda voilà c'est pour ça je vous dis mais c'est généralement il faut laisser la vérité les discours qui provient et de l'église du Christ au Congo mais c'est lui qui parle et vous parleront de l'église du Christ au Congo vous lui attribuez d'autres discours bon ça c'est le discours officiel de l'église du Christ au Congo le couac qu'il y a eu avec le bureau de Mme Abunda était justement au niveau interne c'est à l'interne avec nos frères et nos collègues qu'on a eu à donner une sorte de pression pour dire toutes les autres composantes avaient déjà désigné leur candidat et que les confessions étaient en retard ça c'est un des deux pour nous la procédure là était formellement interne je peux vous avouer même si on avait trouvé un candidat dans notre entendement il était question d'attendre que le parlement nous appelle officiellement pour aller déposer ce n'était pas confiné aujourd'hui on dépose demain et dans la troisième vérité l'église du Christ au Congo l'église catholique Simocel Aïta sont dans un consortium qui prône les réformes ce n'est pas aujourd'hui ça fait une année au moment où je vous parle M. John n'eût été la Covid on aurait déjà eu les forums nationales pour les réformes donc pour nous la question des réformes ne surgit pas en raison de quoi qu'il y a les réformes ne sont pas suspensives de la désignation d'autant plus que je vous donne raison d'autant plus que aujourd'hui vous connaissez la question électorale si nous ne faisons pas attention et que ce n'est pas clarifié d'ici quelques mois nous allons arriver à un glissement les élections ne seront pas tenues en 2023 vous le savez totalement raison alors quelquefère maintenant merci de préciser cette question lorsque nous nous parlons de réformes nous n'y allons pas comme des aveugles c'est un arbre qui cache la forêt vous savez comme moi qu'il y a des aspects des réformes qui nécessiteraient qu'on touche même à la constitution oui oui alors on n'y va pas parce qu'il y a la question de l'identité qui est aussi concernée le financement des partis politiques ça signifie qu'il faut faire même la révision de la constitution voilà c'est pourquoi dans notre stratégie nous avons établi l'ordre de priorité en termes des réformes on ne peut pas du coup pour une institution qui doit être déjà fonctionnelle amener tous les éléments des réformes mais il y a quand même des préalables il y a quand même des a priori entre autres réponser la composition de la CNI je vous rappelle de mémoire je crois que je vais chuter par là oui oui on est à zéro minute monsieur Bassenguezy lorsqu'il posait sa démission vous vous rappelez de ce qu'il a dit il faut dépolitiser la CNI c'est le vice-président de la CNI qui lance ce message mais comment voulez-vous dépolitiser la CNI parce que j'attribue la parole à son auteur la CNI est là au moins 4 délégués des partis politiques non non 10 10 en plus ben voilà il y a 6 qu'est-ce que c'est 10 ? oui majorité 4 autant pour moi et la commission et les sociétés villes en a qui 3 autant pour moi autant pour moi mais 10 c'est impossible c'est beaucoup vous vouliez dire plutôt que c'est beaucoup vous vouliez dire plutôt que c'est beaucoup bon révérend Eric Konsinga vous êtes porte-parole de l'ECC et secrétaire général en charge de la commission de justice il faut que je m'y habite justice paie sauvegarde la création bon moi je crois qu'il nous faut une double émission bon je demanderai au programme s'il veut bien nous donner un autre numéro après pour enchaîner sur celui-ci je vais vous donner quand même 30 secondes pour dire ce que vous avez à dire au congolet merci beaucoup d'abord à Biwan qui nous a reçu et nous a fait honneur de passer ce message nous voulons rappeler aux congolais qu'en dépit de toutes ces discussions ne perdons pas de vie que nous sommes pendant une pandémie qui sévit notre pays l'église du Christ au Congo et l'église catholique par les commissions justice et paie lancent dans une semaine déjà une vaste campagne de sensibilisation en vue d'obtenir les changements de comportement de la population ici nous visons le civisme sanitaire que nous particularisons dans cette campagne nous serons dans toute la maison communale de la République démocratique du Congo et donc nous voulons aussi rappeler aux uns et aux autres d'observer des gestes barrières la distanciation sociale ne perdons pas de vue cette maladie tue protégeons-nous et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo je vous remercie c'est à moi de vous remercier je vous remercie aussi vous qui nous avez suivi de partout gardez votre fréquence et au revoir je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie